Lorsqu'on parle de négocier son crédit immobilier, beaucoup de personnes pensent directement au taux d'intérêt, au taux d'intérêt qui est appliqué à leur capital emprunté. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous dire tous les autres éléments qui sont tout aussi importants à prendre en considération à négocier avec votre banquier pour avoir les meilleures conditions de crédit immobilier possibles pour vous, qui vont vous faire gagner de l'argent. Donc, pour tout savoir, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que, comme d'habitude, je vais vous proposer un contenu de qualité à valeur ajoutée pour vous. Bonjour à tous, moi c'est Célia, je suis investisseuse immobilier depuis plusieurs années. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mes expériences et mes connaissances dans l'investissement immobilier pour que si vous aussi, si toi aussi tu veux te lancer, que tu puisses le faire ou si tu es déjà dans le domaine, que tu puisses continuer à accroître ton patrimoine, à accroître tes revenus supplémentaires. Alors, aujourd'hui, tu veux gagner plus d'argent pour commencer à préparer ta retraite pour vivre mieux, pour préparer les études supérieures de tes enfants, engranger du cash pour aller investir dans ton pays d'origine. Si tu es de la diaspora africaine comme moi, l'immobilier peut te permettre de faire cela. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette chaîne pour aider tout un chacun à commencer à profiter de ce levier, de ce pilier d'enrichissement qu'est l'investissement immobilier. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à activer ta cloche de notification. En fait, ça te permettra d'être alerté dès que je ferai une nouvelle publication. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans notre sujet du jour. Que faut-il négocier dans un crédit immobilier ? Beaucoup de personnes ne pensent qu'au taux d'intérêt. C'est une chose parmi tant d'autres. Surtout aujourd'hui, quand on sait que les taux d'intérêt sont les plus bas possibles. Je parle de la France parce que je suis résidente en France, donc je connais très bien ce qui se passe en France et surtout mes investissements pour l'heure se trouvent en France. Donc, quand on prend la France aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très bas. Même en Europe, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Donc, ce qui fait que quand vous allez négocier votre crédit immobilier, le taux d'intérêt n'est plus le problème. On n'est plus dans une époque où on serait à 5% de taux d'intérêt. Là, aujourd'hui, si vous voulez emprunter sur 20 ans, vous avez des taux comme 1,45. Sur 25 ans, vous avez des taux à 1,50. Donc, ce n'est plus la bataille. Ce n'est plus ce qu'il faut aller négocier auprès de ton banquier. Il y a d'autres choses à négocier et c'est là qu'on va bien s'attarder dans cette vidéo. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de pouvoir négocier en fait d'avoir la durée d'emprunt la plus longue pour cible. Pourquoi ? Parce que dans l'immobilier locatif, on a pour objectif de dégager, pour la plupart en tout cas, du cash flow tous les mois. Donc, d'avoir un complément de revenu et c'est ce que je vous apprends sur cette chaîne. Et bien, figure-toi que pour avoir ce revenu complémentaire tous les mois, en fait, ça dépend. C'est complètement lié à la durée de ton prêt en fait. Si tu as un prêt qui est sur une courte durée, 15 ans par exemple, et bien tu auras une mensualité qui sera assez élevée, qui fera qu'au final, en fait, tu ne pourras pas te dégager un cash flow conséquent. Alors que si tu prends un emprunt sur la durée la plus longue possible, tu comprends bien du coup que tu auras les mensualités les plus faibles possibles et ça te permettra tout simplement de te dégager du cash flow conséquent tous les mois. Et la deuxième raison pour laquelle il est important de négocier une durée d'emprunt la plus longue possible, c'est pour ne pas atteindre trop rapidement les 33% de taux d'endettement qui est le seuil en France. Ton taux d'endettement ne doit pas dépasser 33% de tes revenus globaux. Si tu as un emprunt avec une grosse mensualité, ça va représenter une grosse charge sur tes revenus globaux et finalement, tu vas très vite atteindre les 33% de taux d'endettement et il te sera difficile d'enchaîner les investissements. Donc je t'invite vraiment, si ton but est de multiplier les investissements, en tout cas d'en faire plusieurs, tu as tout intérêt à demander à avoir la durée la plus longue possible sur ton crédit immobilier. La deuxième condition que tu peux négocier avec ton banquier, c'est d'avoir le différé de remboursement. Ce différé de remboursement, qu'est-ce qu'il te permet ? Il te permet de ne pas commencer tout de suite à rembourser la banque quand tu as un crédit immobilier. Ça peut être sur 3 mois, 6 mois, jusqu'à 3 ans de différé de remboursement. Tu as le différé partiel et tu as le différé total. Sur le différé partiel, tu rembourseras à la banque tous les mois que les intérêts d'emprunt. Donc le capital ne sera remboursé qu'une fois cette durée convenue ensemble écoulée. Alors que sur le différé total, en fait, tu ne rembourses ni les intérêts ni le capital pendant cette durée-là. Et une fois que la durée négociée est écoulée, tu commenceras à tout rembourser à la banque. Mais quelle est la force du différé ? Eh bien, la force du différé, c'est que pendant que tu ne payes rien à la banque, tu peux faire tes travaux. Et une fois tes travaux finis, tu peux mettre en location et profiter des premiers loyers pour te faire un petit pactole avant que la banque ne commence à te demander de rembourser ton emprunt. Ça te permet de constituer une grosse épargne, en fait, pour te promenir des futurs problèmes que tu peux avoir avec certains biens ou encore pour justement avoir du cash pour aller investir en Afrique, par exemple, si tu es de la diaspora africaine comme moi. Donc le différé, c'est un puissant levier, c'est une puissante condition qu'il est important de pouvoir négocier avec ton banquier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le différé de remboursement est souvent accepté par les banques, proposé d'ailleurs d'office par les banques quand ton bien nécessite des travaux d'amélioration, des rafraîchissements, tout ça. Donc quand ton bien nécessite des travaux, ça peut être même la façade, la toiture, peu importe, des travaux d'intérieur, la peinture, le sol. Dès lors que tu as des travaux, une enveloppe travaux dans ton crédit immobilier, la banque te propose d'elle-même d'avoir un différé de remboursement. Mais dans le cas où tu n'as même pas de travaux, tu peux quand même négocier quelques mois de différé. Ça se fait, tu peux négocier 6 mois, 3 mois de différé. Peu importe la durée que la banque pourra t'accorder, ça sera déjà une très bonne chose parce que c'est une période pendant laquelle tu vas pouvoir engranger de l'argent sans rien rembourser à la banque et du coup te constituer une épargne assez intéressante. Troisième chose que tu peux négocier auprès de ton conseiller bancaire, c'est d'avoir un financement à 110%. Alors tu vas me dire qu'est-ce que c'est. De 110% en fait, c'est quand la banque te prête toute la somme de ton opération d'investissement immobilier. Le prix du bien, les frais de notaire, les frais de courtage, si tu es passé par un courtier en crédit immobilier, les frais de dossier. Bref, toute la somme qui t'est nécessaire pour faire ton opération d'investissement immobilier, c'est la banque qui te fait ton emprunt. C'est ça le 110%. Tu mets 0 euro de ta poche. Qu'est-ce qui est intéressant dans le 110% ? Eh bien, c'est tout simplement de conserver ton épargne. Il ne faut pas oublier qu'investir dans l'immobilier comme tout autre business, tu as des risques, peut-être un locataire qui va avoir des retards de paiement, peut-être des travaux que tu n'aurais pas pu détecter lors de tes visites qui vont te tomber dessus dans 2-3 ans. Tout ça, en fait, c'est des risques pour lesquels la parade, c'est d'avoir de l'argent de côté. Donc, tu comprends bien que si tu mets toute ton épargne en apport, tu n'as plus de matelas de sécurité. Et ce n'est pas ce que je conseille sur cette chaîne, en tout cas. Donc, demander le 110%, c'est être sûr que son épargne ne va pas partir dans l'investissement, mais va plutôt rester en matelas de sécurité pour être dégainé dès que tu auras un problème, un aléa sur ton investissement. Va négocier le 110%. Aujourd'hui, encore une fois, toutes les banques ne vont pas t'ouvrir les bras pour te faire du 110%. Il faut chercher la bonne banque, la banque qui veut travailler avec toi, la banque qui veut bien te financer à 110%. Ça existe. Tous mes investissements ont été faits à 110%, sauf la résidence principale. Donc, je t'invite vraiment, vivement, à penser à cette condition, à négocier cette condition qui ne peut être qu'un avantage pour toi. La quatrième condition que tu peux négocier auprès de ton banquier, c'est d'avoir les modulations de crédit. Qu'est-ce que c'est en fait ? Dans les modulations de crédit, tu as une option, par exemple, qui peut te permettre de stopper le remboursement de ton crédit parce qu'au cours de la vie du crédit, tu as peut-être eu des difficultés financières ou des fois même sans justification précise, tu peux stopper ton crédit, le remboursement de ton crédit pendant un certain temps. Alors, ça peut aller de 3 mois jusqu'à 12 mois selon ce que tu as négocié dans ton emprunt. C'est pour ça qu'il est important de considérer cette condition-là à négocier auprès de ta banque pour avoir de la souplesse sur ton crédit immobilier. Ça peut être aussi le fait, par exemple, de moduler les mensualités, peut-être parce que tu as eu une augmentation que tu veux payer un peu plus de mensualité pour rembourser vite. Donc, tu peux aller jusqu'à 30% de remboursement supplémentaire par rapport à ce qui était prévu dans tes conditions de remboursement ou de payer 30% de moins parce que tu as moins de moyens ou tu veux faire autre chose de ton argent, tu veux épargner plus. Tu as ce genre de modulation de crédit qui sont intéressantes à aller négocier. Cinquième condition complètement négociable aussi auprès de ton banquier, c'est les indemnités de remboursement anticipées. En fait, dans les crédits immobiliers, très souvent, lorsque tu as, par exemple, eu accès à un héritage ou, par exemple, tu as revendu ton bien ou tu as fait un rachat à la concurrence de ton bien parce que tu as eu d'autres conditions plus intéressantes pour toi, en fait, tu rembourses la banque par anticipation tout ton crédit immobilier. Dans ces cas-là, en fait, tu as les IRA, les indemnités de remboursement anticipées qui peuvent être appliquées. En fait, ça peut aller jusqu'à 3% du capital restant dû plafonner à 6 mois d'intérêt. Ça, par exemple, selon là où tu en es sur le remboursement de ton crédit, surtout sur les premières années, ça peut constituer une somme conséquente. Donc, dans ton crédit immobilier, en tout cas dans les négociations, tu peux mettre cette condition sur la table. Donc, essayer de négocier avec la banque pour qu'au moins, à minima, lorsqu'il s'agit d'un rachat parce que tu as eu accès à un héritage ou parce que tu as vendu le bien et que du coup, tu as les moyens de payer par anticipation, et que la banque ne t'applique pas ces IRA-là. Par contre, quand tu fais un rachat de ton crédit vers la concurrence, dans ce cas, c'est un peu plus compliqué d'aller négocier zéro IRA. Tu peux comprendre que la banque déjà, un, te perd, et deux, tu lui demandes de ne pas t'appliquer d'indemnités. Donc, c'est compliqué quand tu fais un rachat à la concurrence de négocier cette condition. Dans les autres cas, c'est totalement possible d'aller négocier zéro IRA. Dernier point aussi que tu peux négocier, le point bonus, si tu es resté jusqu'ici sur cette vidéo, je t'en remercie d'ailleurs. Je te donne un dernier point bonus, c'est la négociation des frais de dossier. Donc, quand tu fais un montage de dossier immobilier, souvent, les banques appliquent des frais de montage de dossier. Donc, on appelle ça communément les frais de dossier. Ces frais-là sont négociables. Souvent, selon les banques, ça peut aller de 300 à 1000 euros. Donc, c'est peut-être une petite négociation, mais moi, je dis en même temps, il n'y a pas de petite négociation. Si au final, tu ne peux rien avoir même en termes de frais de dossier, ça serait très bien pour toi. Donc, essaie de les négocier aussi pour que si c'est de base dans cette banque à 1000 euros, au final, que tu n'aies à payer que 300, 500 euros de frais de dossier. Même si c'est une négociation de 200, 100 euros, ça se prend. C'est comme si tu marchais sur la route et tu voyais un billet de 100 euros. Tu ne vas pas t'empêcher de le prendre. Enfin, j'espère bien. En tout cas, moi, je prendrais volontiers ce billet-là. Donc, c'est pareil. Toute négociation est importante, même s'il ne s'agit que de 100, 200, 300 euros. Voilà, les amis. Moi, j'arrive du coup à la fin de cette vidéo. Finalement, je t'ai donné 6 conditions négociables auprès de ton banquier. J'espère que c'est clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à m'écrire via mon mail que je mets souvent dans les descriptions de mes vidéos. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, si tu la trouves utile, je t'invite à la partager autour de toi, à t'abonner, à faire grandir la communauté. Plus vous interagissez avec mes vidéos, plus YouTube la placera dans les tops. Et du coup, la chaîne sera la plus visible possible si vous la trouvez intéressante. Donc, allez-y, soutenez la chaîne en vous abonnant, en partageant et en faisant des commentaires, à liker. Et puis, voilà les amis, merci beaucoup. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous. Merci. Merci.